bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 19 avril 2021 d'abord l'actualité nationale le capitaine gendarme à lundia et nouveau patron de la section de recherche de colobane sera installé dans ses fonctions sur lundi jusque là en poste à la brigade de gendarmerie de tiong le jeune pandore de 37 ans se voit confier la lourde tâche de remplacer le commandant beng promis lieutenant-colonel le nouveau chef de la section de recherche va trouver sur sa table plusieurs dossiers chauds dont les enquêtes de flagrance en cours devant les enquêteurs le chinois zhang heidong arrêté dans l'affaire des faux médicaments a déclaré reconnaître les faits qui lui sont reprochés et qu'il travaille dans l'illégalité pour la commercialisation des médicaments nous avons accompli toute la procédure nécessaire en la matière et les dossiers ont été déposés à la direction de la pharmacie et du médicament mais l'autorisation n'est pas encore sortie a-t-il déclaré rapporte ijfm la liberté provisoire a été refusé à l'ancien président tchadien isen abré condamné à vie par une juridiction africaine à dakar pour des crimes contre l'humanité ses avocats demandaient sa mise en liberté pour des raisons sanitaires de l'homme de 79 ans pour rappel isen abré qui a dirigé le tchad de 1922 à 1910 a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à perpétuité après avoir été déclaré coupable de crime contre l'humanité viol exécution est ex esclavage et enlèvement la série télévisée baling combat baling auparavant intitulé tchay agisar du nom de la jeune femme masseuse va être retiré de la diffusion en effet cette décision a été prise après une rencontre entre le scénario et le producteur de la série cette série polémique avait fait l'objet d'une plainte de la part d'agisar qui s'est senti raillé par les initiateurs en afrique le déraillement de quatre wagons d'un train au niveau de la cité agricole de tour en egypte a tué au moins 11 personnes et blessés 90 autres dimanche les causes de l'accident n'était pas encore connu dans l'immédiat une enquête a été ouverte au tchad un groupe armé composé de membres appartenant à l'ethnie du président idriss débit nous a apporté dimanche 18 avril son soutien verbal aux rebelles qui ont attaqué le nord du pays le jour de l'élection présidentielle il ya une semaine l'union des forces de la résistance réitère son soutien sans faille à la coalition et au président du front pour l'alternance et la concorde au tchad et lance un appel à toutes les forces vives de la nation à soutenir par leurs multiples apports l'action en cours pour bouter ses régimes hors du tchad peut-on lire dans leurs communiqués exploités par sénénius sur l'international cinq ans après la rupture de leur de leurs liens diplomatiques des pourparlers entre l'arabie saoudite et l'iran ont lieu dans le plus grand secret à bagdad ils portent sur plusieurs grands dossiers principalement sur la guerre au yémen officiellement l'irak et l'iran n'ont pas souhaité commenter et l'arabie saoudite a démenti la tenue de telles discussions rapporte rfi la russie a annoncé dimanche l'expulsion de 20 employés de l'ambassade tchèque à moscou une mesure de rétorsion attendue après l'expulsion par prague des diplomates russes accusés d'espionnage et de sabotage nous finissons par les sports la révélation des plans la révélation des plans de 12 grands clubs européens de boudé la ligue des champions pour créer une super ligue fermée a acté la fracture entre ce quota de l'uf a pour zéro monata rédacteur en chef des cahiers du foot c'est la suite logique de leur plan pour copier les modèles sportifs lucratifs d'amérique du nord en europe une fronde accompagne le plan des 12 clubs prêts à poursuivre sans l'efa rapporte rfi c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à betimre ou c'est un groupe d'information bd c'est info international opine l'aï bountem ti 3w point sén info point net gen gen di mendi am bep chéto chibar c'est bon mou j'yotei et en amyougout mou ham hibaru politique le ti walou culture bi jossan ak adhar kibar ou ta gadjaram kibar ou dine ak léplou kheou ti adouna bi menge na abonne ou chi youtube bou senn info international gire ham lé kheou kisenn reu ak fep chi adouna bi senn group d'information Sous-titrage Société Radio-Canada